Comment faire votre carte grise en ligne ? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Cédric du site Formation Informatique avec Cédric.fr et si vous venez d'acheter un véhicule il n'y a pas longtemps, et bien peut-être vous serez content que je vous montre comment faire votre carte grise en ligne directement parce que certains prestataires peuvent faire ça pour vous, mais si vous pouvez le faire vous-même, pourquoi ne pas le faire ? Allez, sans plus attendre, nous allons nous rendre sur Google pour trouver le site de la NTS qui gère en fait les différentes choses concernant les véhicules, que ce soit les certificats de cession, que ce soit les cartes grises, que ce soit les différentes choses. Je vous mettrai le lien directement ci-dessous, il vous suffit de cliquer sur le bouton plus et dans la rubrique des liens vous trouverez le lien qui vous dirige directement vers le bon site pour ne pas que vous puissiez vous tromper parce qu'il y a souvent beaucoup de sites. Donc à partir de là vous allez choisir ici ANTS ou cliquer sur le lien que je vous ai mis en dessous et nous allons nous connecter au site de la NTS afin de pouvoir faire la carte grise. Donc à partir d'ici nous allons avoir la possibilité de choisir acheter ou recevoir un véhicule d'occasion. Une fois que vous avez cliqué ici, vous allez avoir la possibilité de vous connecter. Alors pour vous connecter soit vous avez un compte sur la NTS ou alors vous avez la possibilité de vous connecter avec un compte France Connect. Un compte France Connect c'est un compte que vous allez créer avec les différents organismes que vous allez voir après, que ce soit les impôts, que ce soit l'assurance maladie, etc. et qui vont vous permettre de vous connecter directement avec ces mêmes comptes. Donc si vous avez déjà un compte impots.gouv.fr, assurance maladie, identité numérique, etc. et bien vous avez la possibilité de vous connecter. Et si vous ne vous connectez pas par l'intermédiaire d'un compte France Connect et bien vous pouvez en descendant ici et bien créer votre compte ANTS. Mais je vous conseille si vous avez déjà des comptes de choisir de vous connecter avec ici le compte France Connect. Donc je vais choisir ici se connecter avec mon identifiant France Connect. Je vais choisir ici impots.gouv.fr. A partir de là je vais avoir mes informations à renseigner. Donc mon numéro fiscal et mon mot de passe. Et à partir de là et bien je serai connecté. C'est ce que je vais faire maintenant et je vous dis donc à tout de suite. Voilà une fois que vous avez mis vos identifiants, vous arrivez sur cette page qui vous indique que et bien vous allez vous connecter par l'intermédiaire de France Connect. Continuer sur les sites de l'agence nationale des titres sécurisés, la ANTS. Donc vous choisissez ici le bouton bleu ou le lien qui se trouve ici pour être redirigé et être connecté directement ici. A partir de là vous arrivez donc sur la demande de changement de titulaire, c'est-à-dire je souhaite immatriculer un véhicule à mon nom. Alors ici vous allez avoir besoin d'un certain nombre de choses, majoritairement le numéro qui vous a été communiqué par le vendeur qui a fait la cession de son véhicule. Ça c'est très important lorsque vous allez acheter un véhicule. Et bien une fois que vous avez acheté le véhicule, l'ancien propriétaire de celui-ci doit effectuer la cession pour que vous puissiez récupérer un code. Et grâce à ce code vous allez pouvoir donc créer votre carte grise. Donc ici je vais descendre puisque je souhaite immatriculer un véhicule à mon nom. Je vais choisir ici moi-même. Et à partir de là je vais continuer de suivre les informations qui se trouvent ici. Je vais donc avoir besoin du numéro d'immatriculation du véhicule et d'un numéro de téléphone qui est le vôtre qui va vous permettre d'effectuer le suivi de cette transaction. Donc je vais mettre le numéro d'immatriculation du véhicule que je souhaite immatriculer et mon numéro de téléphone. On va me demander si j'ai un code de cession. C'est le fameux code dont je viens de vous parler. Si vous n'avez pas de code vous pouvez mettre non. Mais je vous conseille d'avoir le code, ce sera beaucoup plus simple. Donc si vous n'avez pas le code, vous pouvez contacter l'ancien propriétaire pour lui demander qu'il vous le fournisse puisque normalement il a fait la cession de son ancien véhicule. Je vais donc mettre le numéro d'immatriculation du véhicule que je souhaite assurer. Je vais mettre mon numéro de téléphone, je vais cliquer sur oui puisque j'ai un code et je vais cliquer sur étape suivante. A tout de suite. Alors lorsque je saisis ces informations et que je clique sur oui, et bien à ce moment-là on va directement me demander mon code de cession. Donc je ne savais pas que ça se passait comme ça. Quand j'ai cliqué sur oui, le code de cession est apparu. Donc je vais mettre ce code de cession et cliquer sur l'étape suivante. Je vous dis à tout de suite. Alors une petite précision supplémentaire, faites attention parce que là j'ai mis mon code de cession que m'avait fourni l'ancien propriétaire et le code apparemment n'est pas bon. Donc il faut faire très attention parce qu'il est indiqué ici. Le code de cession est incorrect. Attention, composer cinq fois un code erroné entraîne l'invalidité du code de cession. Il vous reste quatre tentatives. Donc il va falloir que je fasse attention. Je vais recontacter l'ancien propriétaire pour lui demander qu'il me donne le bon. Et ensuite, je pourrais continuer mes démarches administratives. Ou alors, il faudra que je choisisse non, je n'ai pas le code. Il sera toujours temps à ce moment-là de regarder. Je vous dis donc à tout de suite ou à tout à l'heure en fonction du moment où l'ancien propriétaire aura la possibilité de me donner ce fameux code. A tout de suite. Ok, alors j'ai réussi à contacter le vendeur. Il a eu la gentillesse de me renvoyer le code. A priori, le code était bon. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. Peu importe. Là, ce qui est important, c'est qu'on va pouvoir continuer notre démarche de changement de titulaire de carte grise. Et pouvoir avoir ainsi la possibilité de continuer les différentes choses. Donc normalement, il a pré-rempli un certain nombre d'informations. Je suppose avec le certificat de session précédent. Donc vous pouvez y retrouver dans les différents champs qui se trouvent ici. Évidemment, vous ne verrez pas mes informations personnelles parce que je vais les masquer. Mais dans les différents champs qui se trouvent ici, vous aurez la possibilité de retrouver les différentes choses. Donc ici, dans cette première case, il va vous falloir choisir si vous utilisez pour un usage spécifique. Il n'y a pas de choses à remplir ici. Si ce n'est pas pour l'usage de l'administration, d'un véhicule militaire, agricole ou de collection, vous n'avez rien à remplir ici. Vous laissez donc ce champ vide si ce n'est pas les cas qui sont indiqués ici. Ensuite, vous continuez de faire défiler les informations. Donc personne, vous n'aurez normalement physique. Sauf si vous faites ça pour une entreprise. Vous aurez donc votre nom de naissance, votre nom d'usage, votre prénom, votre sexe, votre adresse e-mail qui n'est pas forcément renseignée, que vous pouvez renseigner ici. Vous aurez votre date de naissance, votre ville de naissance, votre pays de naissance, le département de naissance. Donc moi ici, je vais mettre mon adresse e-mail. Si toutefois, ils ont besoin de me contacter, si toutefois, il y a besoin. Je pense qu'a priori, il n'y aura pas de... Comment dire ? On ne va pas vous solliciter pour des besoins commerciaux ici. Donc je pense que vous pouvez mettre votre adresse. Donc je mets mon adresse et on va continuer de s'assurer que tous les champs sont OK. Donc vous vérifiez bien votre adresse. Normalement, si l'ancien propriétaire a bien tout rempli, normalement, vous devriez avoir les choses qui sont bien remplies ici. Donc vérifiez quand même plusieurs fois, parce que ça, ce sera sur votre carte grise définitive. Donc assurez-vous bien que toutes les informations qui sont indiquées ici sont correctes, qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, pas de faute avec votre numéro de rue, pas de faute avec votre code postal, etc. Ensuite, vous cliquez sur l'étape suivante. C'est vraiment très simple. Tout est pré-rempli, normalement. Et quand on va arriver à l'étape suivante, je ne sais pas laquelle c'est, mais on va la découvrir ensemble. Alors voilà, on est arrivé à la troisième étape. C'était hier que j'avais commencé. J'ai été obligé de patienter toute la journée parce que le site avait l'air en mauvais état. Donc je n'avais que des erreurs pendant toute la journée d'hier. Je n'ai eu que des erreurs. Donc là, c'est la suite de la vidéo d'hier, même si pour vous, c'est le même moment. J'ai enfin réussi à arriver à l'étape numéro 3. Donc si vous voyez que vous rencontrez des difficultés, si vous voyez que le serveur est surchargé, eh bien ça vient peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent. Et auquel cas, il faut attendre un autre moment, soit le lendemain, soit dans la journée, mais un petit peu plus tard. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Si vous avez des messages bad gateway, ce genre de choses, ou erreurs, il faut patienter éventuellement le lendemain. Là, on est le lendemain. Il faut que je vérifie les derniers éléments qui vont pouvoir se mettre en place. Donc correction de l'adresse. Veuillez indiquer l'une des propositions suivantes. Donc là, j'ai certainement mis une adresse et ça ne leur plaît pas. Donc ils me proposent une correction d'adresse. Donc c'est ce que j'ai sélectionné ici. Et à priori, maintenant, tout est OK. Je vais donc pouvoir passer à l'étape suivante. Donc je passe à nouveau à l'étape suivante. Votre démarche est presque terminée. Merci de vérifier les informations ci-dessous avant de cliquer sur valider. Donc là, c'est la dernière étape qui vous indique combien est-ce que vous allez payer votre carte grise et également de bien vérifier l'ensemble des choses qui se trouvent ici. À savoir si votre adresse est bonne, votre numéro de téléphone. Ça, c'est tout ce qui sera sur la carte grise. Donc c'est très important que vous vérifiez bien que tout est OK. Que votre nom est bien orthographié. Votre prénom est bien orthographié. Votre numéro de téléphone. Bref, il faut regarder tout ça. Et une fois que vous avez fini de consulter ces informations, en dessous, vous allez pouvoir cliquer sur... Donc en fonction de ce que vous souhaitez, moi je vais cocher, je m'oppose à la réutilisation de mes données personnelles à des fins de prospection commerciale. Je n'ai pas spécialement envie qu'on me démarche. Donc je vais cocher cette case. Je certifie sur l'honneur que le vendeur du véhicule concerné par la présente démarche m'a remis le certificat d'immatriculation correspondant barré renseigné à la date et heure de cession du véhicule. Donc ça c'est que vous êtes en possession de la carte grise barrée par l'ancien propriétaire avec l'heure à laquelle vous avez effectué la transaction. Je certifie sur l'honneur être domicilié à la nouvelle adresse et m'engage à mettre à disposition sur demande. Voilà, c'est toujours pareil. C'est si toutefois on vous demande de prouver que vous êtes bien à cette adresse que vous avez bien mis la bonne adresse en haut. J'ai bien pris connaissance que les fausses déclarations, etc. Donc vous seront punis de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende si vous vous êtes trompé dans les informations. Voilà, si vous êtes trompé à dessein. Je certifie sur l'honneur être détenteur, détentrice d'une assurance pour mon véhicule. Donc ça, il faut que vous cochiez cette case pour leur dire que vous avez bien eu un véhicule. Et je certifie sur l'honneur être dans l'un des deux cas disposé d'un procès verbal de contrôle technique de moins de 6 mois ou disposé d'un véhicule non soumis au contrôle technique. Donc si vous avez une voiture ou un autre véhicule qui nécessite un contrôle technique, il faut que vous ayez le contrôle technique qui soit à jour. Et si toutefois vous avez un véhicule qui ne nécessite pas le contrôle technique, comme par exemple une moto, vous cochez cette case. Si votre véhicule doit avoir un contrôle technique, il faut que vous l'ayez. Si vous avez un véhicule qui ne nécessite pas un contrôle technique, évidemment vous n'en avez pas besoin, mais il faut quand même cocher la case. Et enfin, dernière case, je certifie sur l'honneur être détentrice d'un permis de conduire conforme à la catégorie du véhicule. Il vous demande de certifier que vous avez bien le permis de conduire qui va avec le véhicule dont vous êtes en train de faire la carte grise. Ensuite, vous cliquez ici sur valider et je pense qu'on va passer au paiement à un moment ou à un autre, puisqu'il nous a indiqué sur la page précédente qu'il allait falloir payer. Donc on va préparer, je pense, la carte bancaire pour payer la carte grise. Voilà, on est redirigé sur le site de paiement du service des impôts. Donc là, il va falloir mettre le numéro de carte, la date d'expiration, la date d'expiration et le cryptogramme visuel qui se trouve ici. Ce sont les trois derniers chiffres qui se trouvent derrière votre carte bancaire. Derrière votre carte bancaire, vous avez trois chiffres qui sont indiqués. C'est ce que veut dire ici le cryptogramme. Donc moi, je vais remplir tout ça et je vais choisir ici valider. Ne cliquez pas sur annulation et retour. Vous cliquez sur valider une fois que vous avez rempli les informations. Donc je mets mon numéro de carte, je mets la date d'expiration, je mets le cryptogramme, je clique sur valider et on se retrouve tout de suite après. A tout de suite ! Alors en ce qui me concerne, avec ma banque, j'ai une autorisation qui est demandée. Donc il va falloir que je fasse ça directement sur mon téléphone. Donc il faut que je fasse ça maintenant. Veuillez vous authentifier à l'aide de votre passe sécurité. Je vais prendre mon téléphone, je vais valider l'opération. Peut-être que vous aurez un autre type de validation. Moi, par l'intermédiaire de ma banque, il faut que j'indique un code. Enfin, pas que j'indique un code, mais que je valide directement sur mon téléphone. Donc je fais cette opération et je vous dis à tout de suite pour terminer, finaliser le paiement. A tout de suite ! Voilà ! L'authentification a été réussie, donc le paiement a bien été effectué. Normalement, je vais avoir un retour à la boutique automatique. Donc ne cliquez pas forcément sur le bouton « Retour à la boutique » si vous êtes dans ce type de situation. Patientez un peu et normalement, ça va automatiquement revenir sur le site de l'ANTS pour valider l'achat de votre carte grise, en tout cas la validation de votre carte grise. Ici, on va arriver sur un récapitulatif où on va avoir la possibilité de télécharger deux choses. L'accusé d'enregistrement de votre demande, ici, que je vous conseille de télécharger. C'est au format PDF, vous allez pouvoir le récupérer sur votre ordinateur. Et ici, le certificat provisoire d'immatriculation, le temps que vous receviez votre carte grise. Donc je vous conseille de le récupérer, de l'imprimer et de le conserver avec vous si vous vous faites arrêter par les forces de l'ordre pour que vous puissiez être en règle avec votre véhicule. Et vous trouverez aussi en dessous les différentes informations que, pour votre paiement, je vous conseille également d'imprimer le reçu, comme ça vous êtes sûr d'avoir tous les justificatifs nécessaires pour pouvoir, si vous avez le moindre problème, vous avez le certificat de transaction, l'autorisation, etc. Donc moi, je vais télécharger ces trois documents et après, normalement, ce sera terminé. On se retrouve tout de suite après pour le bilan de cette vidéo. Je télécharge les informations pour être sûr que je n'ai rien raté. Mais voilà, comme ceci, normalement, vous savez désormais comment commander votre carte grise en ligne. C'est quand même beaucoup plus pratique, c'est totalement gratuit, à part le prix de la carte grise. Vous n'avez pas besoin de payer un prestataire extérieur. Voilà, et puis, eh bien, votre certificat arrivera sous deux ou trois jours. C'est le délai moyen qui est indiqué. Allez, je télécharge tout ça et on se fait un petit bilan à la fin. Voilà, j'ai récupéré donc les trois documents qui sont désormais sur mon bureau. Je vais les conserver et j'ai bien donc un accusé d'enregistrement du changement de titulaire. Donc prenez le temps de bien regarder ce document. Moi, je vérifie que les informations sont bonnes, qu'on parle bien d'un changement de titulaire à la date indiquée, qu'il y a bien la bonne adresse sur la carte grise, les bonnes informations pour être sûr que tout est OK. Donc là, pas de souci, tout est parfait sur le premier justificatif. Ensuite, le certificat d'immatriculation provisoire, ça ressemble un petit peu à une carte grise. Et vous allez donc pouvoir l'imprimer. C'est les différentes informations que vous aurez sur votre carte grise. Donc vous l'imprimez, vous le mettez avec votre véhicule et comme ceci, ce sera parfait. Et enfin, dernière information, le récipicé de paiement où vous retrouvez les informations qui vous avaient été communiquées au préalable. Donc je vous conseille aussi de conserver tout ça, ce qui vous permet d'avoir toutes les preuves justificatives si vous avez le moindre problème avec votre transaction. Voilà, on a enfin réussi à finir cette vidéo. Pour vous, ça a été d'une seule traite. Mais pour moi, ça a été une journée hier assez compliquée parce que je me demandais si toutefois ça allait, si c'était un problème avec moi. Mais là, en fait, quand vous voyez que vous avez ce genre de difficulté, attendez le lendemain pour pouvoir réaliser les choses. Voilà, on en a fini. Si cette vidéo vous a plu et vous a permis de commander votre carte grise en ligne, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si vous le souhaitez, vous trouverez en cliquant sur le bouton plus ci-dessous tous les liens de cette vidéo pour aller directement aux bons endroits. Mais également pour pouvoir vous rendre sur le site formationinformatiqueavecceric.fr où vous y trouverez plus de 800 vidéos gratuites pour apprendre l'informatique à votre rythme. Donc n'hésitez pas, c'est classé par formation. Vous saurez comment faire des recherches efficaces sur Internet, comment réaliser des sauvegardes complètes de votre ordinateur, comment réinstaller Windows et beaucoup, beaucoup d'autres choses. Si vous êtes totalement débutant en informatique, j'ai aussi un pilier numéro 1 et une formation spéciale débutant qui vous permettent de maîtriser votre ordinateur très rapidement et ainsi avoir la possibilité d'être hyper à l'aise. Donc n'hésitez pas à aller visiter le site formationinformatiqueavecceric.fr et puis en attendant, comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada